La famille, comme vous le savez, dans le coaching qu'on enseigne ici, on est sans limite. Et dans le coaching que l'on prône, on évite de faire dans l'émotion. J'ai écouté ce que Kouké Bekhalé a dit. Je pense que c'est une erreur. Et beaucoup de gens le pensent aussi. Conclusion, il faut que l'État rectifie sa position sur cette initiative où ils autoriseraient, entre parenthèses, les policiers à rentrer dans les domiciles pour vérifier je ne sais quoi. Ça arrive qu'un gouvernement puisse prendre des décisions mauvaises qui sont dénuées de jugement parce que les gens sont dans la panique ou parce que simplement il y a de l'incompétence qui plane. Mais ce n'est pas grave. L'erreur est commise. Il doit la rectifier. Et j'espère qu'il la rectifiera. N'est-ce pas, non ? Donc il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas rentrer dans les théories de complots compliqués. Il ne faut pas crier aux loups, crier aux secours, se rouler par terre dans la farine. Il n'y a pas de problème. Il y a quelques temps, Ali Bongo avait lui-même fait des promesses. Et pour une fois au Gabon, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, a décidé de tirer un trait sur certaines choses qu'il avait dites. N'est-ce pas, non ? En l'occurrence, c'est affaire que les loyers ne doivent pas être payés, etc. Donc il n'y a rien. Au-delà du fait qu'on ne les aime pas ou bien qu'on veut les faire partie ou bien qu'on les déteste, peu importe, on doit aussi comprendre que l'attitude de paniquer pour tout et rien n'est pas productive. Et ça met les gens sur le qui-vive. Ça donne aux gens des AVC, des céphalées, des problèmes de sommeil, des troubles inutiles dont on n'a pas besoin lorsqu'on est en train de chercher à régler le problème d'une pandémie. Donc j'appelle les Gabonais à l'apaisement, à la discussion, à l'opposition calme, sans émotion. Il a fait une faute. L'État se trompe. Il faut le dire à l'État, acquis de droit, faire remonter l'information, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas envoyer les policiers dans des maisons des gens pour vérifier les masques ou bien peu importe. Et que les gens ont une liberté. Voilà, voilà. Il faut leur appeler le code civil que les avocats se lèvent et qu'ils écrivent les articles pour leur montrer l'erreur de jurisprudence de faire ce genre de choses. Et puis c'est tout. Basta. Voilà. Donc on n'est plus à l'ère où les gens doivent prendre tout et paniquer, crier, sauter, machin. C'est de l'énergie gaspillée pour rien. N'est-ce pas, non ? Dans le coaching, on enseigne qu'il faut être calme. Il ne faut pas toujours trop s'exciter pour toutes les nouvelles. Parce que rien n'est absolu. Tout peut se rectifier. Dans le passé, l'État avait décidé de changer les conditions de... Je perds mon français, je m'excuse. De changer les conditions qu'il fallait remplir pour obtenir la bourse universitaire. Les Gabonais ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. L'État a reculé. Il n'y a rien. Vous voyez, non ? Même si c'est la dictature ou bien peu importe, on n'est pas encore arrivé au stade où les gens sont complètement sourds et où tous les émergents sont ensemble pour nous faire du mal. Beaucoup d'émergents eux-mêmes ne sont pas d'accord que les policiers rentrent chez eux. Donc il y a des causes qui transcendent l'histoire du Gabon, de la politique et des divisions inutiles. Et tout le monde est d'accord. Je suis convaincu que beaucoup de pédégistes, beaucoup de gens du pouvoir ne seront pas d'accord dans leur salon pour venir vérifier quoi, 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 quoi. N'est-ce pas, non ? Donc tout le monde est ensemble. On est d'accord que ce n'est pas normal. Il faut juste le dire à ce gouvernement et puis peut-être qu'ils changeront. Maintenant, s'ils ne veulent pas changer et s'ils restent fermes sur leur position, maintenant, on est autorisé à monter au créneau et à passer à d'autres méthodes pour se faire entendre. Mais de manière initiale, il y a une erreur, on corrige l'erreur. Ils font exprès, ils insistent, on augmente la pression. Il faut aller en crescendo, n'est-ce pas, non ? Voilà. Gardez vos émotions, la vie est trop courte. OK ? Donc, c'est mon conseil. Je dirais aussi que l'État gaboné doit faire un effort. Légitime ou pas illégitime, il est important de se maîtriser en temps de crise et de bien réfléchir. Parce que l'impression que j'ai, c'est que les gens prennent des décisions sans trop pousser la réflexion. Et ce n'est pas normal. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont été nommés parce qu'ils ont tué leur mère ou bien parce qu'ils ont couché avec X ou Y. C'est vrai. Donc, ils n'ont aucune compétence dans leur métier. Mais faites quand même un effort. Qu'on veuille de toi ou qu'on ne veut pas de toi ta position. Toi, tu as voulu la position. Donc, c'est un peu de jouer le rôle d'un vrai responsable avant de sortir des idées aussi. C'est un peu de réfléchir un tout petit peu pour vous demander si ce qu'on va dire maintenant, si nos réformes ont un sens. C'est ça aussi le rôle des conseillers. Vous comprenez ? Moi, c'est ça qui me choque un peu. Pour dire qu'il y a trop de légèreté là. Il y a trop de légèreté des gens qui sont payés à coup de millions chaque fin du mois. Ce n'est pas bon ce qu'ils font. Encore que ça donne du moule à ceux qui les tapent dessus. Bon, ça, je m'en fous à la rigueur. Ça, c'est la politique. Mais pour un État gabonais, une république, à un moment donné, il faut arrêter. Il y a des avocats qui vont vous conseiller, des experts en droit constitutionnel. Ça, comprenez vos décisions. Elles sont en harmonie avec ce que le code pénal autorise. Et puis, il n'y a pas de scandale. Il faut aussi que vous arrêtiez de créer des polémiques tous les deux jours. À cause de vos actions. Faites un effort de faire ça. N'est-ce pas, non ? Ou bien vous n'aimez pas la paix. Parce que si vous voulez que les Gabonais soient toujours en train d'être affolés, je comprends que vous ne puissiez pas comprendre lorsqu'on vous demande de faire un effort de réfléchir avant d'agir. Donc faites aussi un effort. Donnez aux gens un peu la paix. Ou bien faites un effort. Vous n'êtes pas des enfants maternels. Vous êtes des pères de famille, des mères de famille, des intellectuels, des gens qui ont fait des grandes études. Donc il est temps de le prouver. Il est temps de le montrer. Voilà. Ne soyez pas toujours pressés de venir parler. Prenez des décisions. Et au plus possible, vous devez inclure le peuple dans vos décisions. Faites des référendums. Donnez la parole aux Gabonais. Écoutez ce qu'ils ont à dire, etc. Travaillez ensemble. C'est un travail d'équipe. Contre la pandémie, les gens sont obligés de collaborer ensemble pour pouvoir s'en sortir. Donc, et cette attitude collégiale et interactive, etc. Ça évitera beaucoup de problèmes. N'est-ce pas, non ? Voilà. Ça évitera beaucoup de problèmes. Ça évitera les controverses, les scandales inutiles dont on peut vraiment se passer. N'est-ce pas, non ? C'est pas ça. Yéqué, yéqué. Donc, que tout le monde fasse un effort de se calmer. Et j'espère que les autorités vont se rectifier parce que c'est une erreur flagrante. C'est pas normal. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Même si on est pour l'innovation gabonaise, l'innovation africaine, on ne veut pas que les gens innovent dans la bêtise. On ne veut pas que les gens innovent dans des choses qui ne sont pas bien. N'est-ce pas, non ? Ou bien. Voilà. Donc, le policier, il ne rentre pas chez moi. Il ne rentre pas chez toi. Il reste dehors. Il rectifie le tir et puis on tourne la page et on avance. N'est-ce pas, hein ? Et à l'avenir, faites un effort. Que Dieu nous aide. C'était un petit coaching étatique parce que tout à l'heure, il y a une soeur qui m'a fait la reproche. Quand on parle un peu du Gabon, machin. Bon, j'ai dit, écoute... Mais elle a raison. Dire un mot ou deux sur ce qui se passe maintenant, bon, pourquoi pas ? On a beaucoup de familles au pays, non ? Voilà. Parce que le virus, il ne discrimine pas entre le riche, le pauvre, l'émergent, le non-émergent, le politicien, le virus, le virus. Donc, on a tout intérêt à travailler ensemble pour que l'épidémie cesse chez nous. J'ai bien dit travailler ensemble. Pas forcément en main dans la main, mais ne pas venir encore jouer au jeu au chat à la souris. Proposer des idées. Quand il y a un problème, pointer du doigt rapidement, corriger rapidement. Et ne pas rester là, 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 dans le congé, ça du moment, avancer vite. Donc, j'espère que d'ici quelques heures ou demain, ils vont même rectifier le tir et puis ils vont dire qu'on ne fera plus ça. Et puis, on avance, on continue. Allons-y. Allons-y seulement, n'est-ce pas, non ? Chassons le corona du Gabon, après, on pourra se bagarrer entre nous. Il n'y a pas de problème. Donc, Willy, désolé, tu disais, Willy dit qu'on est bien d'accord, un premier ministre, bête, n'est-ce pas ? Bon, vous savez, moi, je suis dans le coaching. J'ai beaucoup changé, je suis dans le coaching. Même si les gens disent qu'on m'a acheté, ce n'est pas le cas. J'ai juste fatigué de jouer les moralisateurs et de parler aux gens qui ne veulent pas comprendre. Donc, je peine à faire ce genre de choses. Je pense qu'on a eu des premiers ministres plus efficaces à l'époque. Je ne connais pas vraiment le type en question. Mais le peu que je puisse voir maintenant ne me rassure pas sur sa capacité à pouvoir sortir le Gabon de cette crise. Ça m'effraie un peu. Ça m'effraie. Parce que tout le monde est critiqué. Vous ne pensez pas qu'au Gabon, voilà, Macron, quand il prend une décision, il est critiqué. Mais il est critiqué, mais il est aussi protégé par les gens qui pensent comme lui. Donc, c'est un peu mitigé. Mais là, c'est unanime. Je dis que sous cette question-là, tous les Gabonais vont être ensemble, même les pédégistes, pour dire que non. Que c'est quoi ça ? Donc, on arrive à des décisions qui sont tellement néfastes que même des émergents se lèvent pour dire que ce n'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Mais la décision, elle vient de qui ? Est-ce qu'elle vient vraiment de lui ? Je peux l'accuser, lui, en tant que premier ministre, parce que c'est le porte-parole du gouvernement, entre parenthèses. Mais est-ce que je suis vraiment convaincu que c'est lui qui a eu l'idée de dire ce genre de choses ? Je n'ai aucune idée de comment il fonctionne. Je n'ai jamais assisté à leur conseil des ministres. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que le Gabon n'est pas une vraie démocratie. Donc, je n'ai aucune idée de qui prend les décisions, qui tire là-bas, qui tire là-bas. On voit le résultat final. Et naturellement, on peut s'en prendre à lui en disant que c'est lui qui est idiot. Mais à la fin, est-ce que c'est vraiment de lui que ça vient ? Je ne sais pas. Donc, je lui accorde le bévis du doute. Et j'essaie de sensibiliser tout ce groupe de ministres pour dire que faites quand même un effort. Faites quand même un effort. On est en temps de crise. En temps de crise, même si on ne vous aime pas, même si on ne vous tolère pas. Essayez d'éviter qu'au Gabon, on sombre dans la catastrophe, comme en France où il y a les morts tous les jours. Faites un effort pour une fois d'entrevue de prendre la peine de réfléchir avant de parler, de consulter les gens, les inclure dans la discussion pour ne pas vous faire ridiculiser, etc. Parce que ça, ça ira loin. Demain, ça là, c'est sur Le Monde, c'est sur Le Point, c'est sur TF1, c'est sur CNN, ça là, ça va aller très loin. Et c'est encore le Gabon qui perd en notoriété. C'est l'image du Gabon qui est sali, on le prend pour des imbéciles. Il y a beaucoup de ramifications et on doit s'éviter les problèmes. Arrêtons un peu. Donc, celui qui a eu la décision de faire ce genre de choses, moi, je pense qu'il devrait démissionner. Il devrait quitter ses fonctions ou bien il devrait se retirer de cette campagne anti-coronavirus parce qu'il prouve qu'il n'est pas capable de penser avec sagesse. Si c'est une personne, il doit démissionner. Si c'est deux personnes, si c'est trois, si c'est eux tous qui se sont assis et qui ont dit que voilà ce qu'on va faire, qu'ils démissionnent vite, même de manière temporaire, le temps que des gens conscients, raisonnables, prennent le pouvoir pour empêcher le virus, après ils redonnent le pouvoir, à la rigueur s'ils veulent. Mais là, vraiment, c'est pas bon. Là, c'est au niveau maternel, ça. Là, c'est trop grave. C'est trop grave et c'est pas normal. Vous comprenez, c'est pas normal. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est pas, c'est trop, c'est trop bas. Oh là là, on est sous terre là. On est sous terre, sous terre, n'est-ce pas ? Donc, ceux qui ont décidé comme ça, pardon, Ngongol, garde le salaire de ministre, garde les privilèges, mais laisse quelqu'un gérer la crise. C'est tout, vous comprenez, non ? Est-ce que j'ai mal parlé ici ? C'est que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et si on veut tout avoir au prix de la vie des gens, ça devient compliqué. Garde ton salaire de ministre, garde ta voiture, garde tes tchisa, garde tes maisons, mais de grâce, laisse quelqu'un d'autre prendre des décisions pour la survie du Gabon. Ngongol, est-ce que j'ai mal parlé ? C'est mauvais ? Parce qu'ils sont très susceptibles. Pardon, pardon. Parce que ce genre de choses nous montrent que l'incompétence règne. Il y a quelqu'un qui a... Celui qui a eu l'idée, là, il n'est pas très intelligent. Je ne dirais pas qu'il est bête, parce que, bon, Dieu m'a fait des reproches aussi, Dieu aussi me parle, il dit qu'au bas, arrête un peu de parler comme ça, les gens prennent ça mal, je dis, Seigneur, tu as raison. Donc, je dirais que celui qui a... Il est très peu intelligent, celui qui a pensé comme ça. Celui qui a dit que dans le discours, là, on va inclure que les policiers peuvent rentrer chez les gens, c'est que ça ne va pas. C'est que lui, là, ou elle, là, non, non, il n'y a rien de problème. C'est que, non, il doit lui-même comprendre que, non, non, ce n'est pas bon. Son degré d'intelligence, c'est négatif. De 0 à 180, ça ne va pas. Et ce n'est pas grave. Dans la vie, chacun a son talent, chacun sait, on ne peut pas tout faire. Peut-être qu'il est bon à autre chose, mais il n'est pas bon à gérer une crise. Il n'est vraiment pas bon à prendre des décisions. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, non ? Il ne faut pas qu'il se sente mal. Il doit se mentir de se retirer du game et laisser les professionnels agir. Parce que nous, nos parents sont précieux. On ne va pas que nos familles, nos familles meurent parce que les gens sont incompétents en tant de problèmes. N'est-ce pas, non ? Ce n'est pas ça. Yéqué, yéqué. Voilà. Donc, vraiment, c'est compliqué. Patrice dit... Tocard. Bon, oui, bon, écoutez, moi, je ne veux pas vous condamner. Moi, même, j'ai fait ça dans le passé. Donc, je vous comprends. C'est légitime. Tocard, rigolo, bête, c'est naturel, c'est normal. Parce que c'est trop, là. C'est trop. C'est trop. Que Dieu ait pu te donner. Là, vraiment, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Vous voyez, non ? Comment j'ai parlé à ce gouvernement sur l'arrestation de la cruche et les autres, la manière dont ils sont comportés ? Ils ne m'ont pas écouté. Mais quand ils vont en France et que les Français leur tirent les oreilles pour avoir mis la cruche en prison et s'est comporté comme des dictateurs, ils ne disent rien. Pourquoi ils vont toujours attendre que le monde occidental se moque d'eux pour comprendre qu'ils font des erreurs ? Et quand nous, Gabonais, on leur parle, on les co-ture, on les conseille, ils nous prennent pour des imbéciles. Moi, je suis au courant sur la doc. Je sais que des gens ont été grondés, on les a tirés les oreilles pour la manière à laquelle ils ont géré la crise de la cruche. N'est-ce pas, non ? Voilà. Leur décision, beaucoup de gens, vous les voyez, le Gabon, mais ça ne va pas. Eux et la France, le courant ne passe plus parce qu'ils... Donc, pourquoi est-ce que les gens font les malins ? Parce que dans leur tête, quand tu es noir, tu ne peux rien leur dire. Mais demain, quand CNN va prendre l'affaire-là et qu'on va se moquer d'eux, ils vont dire quoi maintenant ? Quand TF1 va prendre l'affaire-là et qu'ils vont se moquer d'eux, ils vont dire quoi maintenant ? Quand les médias blancs, parce qu'eux, ils ne respectent que les blancs, ils ne respectent que les occidentaux. Pour leur dire un mot, il faut être un blanc. Si tu es un noir, on ne te respecte pas. Que tu aies des diplômes ou pas de diplômes, eux, c'est seulement le colon. Maintenant, quand le colon va faire des documentaires sur le Gabon, que le seul pays sur Terre où on impose des fouilles dans les maisons des gens à cause du coronavirus, c'est le Gabon. Ils vont dire que c'est qui qui se moque d'eux. Vous comprenez ? Que eux-mêmes, ils n'aiment pas la paix. Que Dieu ait pitié de nous. Je dois partir. Tchao, tchao. Tchao, tchao.